Une bougie se trouve à 70 cm d'un miroir sphérique concave. Son image réduite et renversée se forme à 28 cm du miroir. Calcule la distance focale du miroir. Voici les données. Nous avons le miroir sphérique concave de sommet S. Nous savons que la bougie, ici représentée par la flèche AB, se trouve à 70 cm du miroir. Donc cette distance petit p vaut 70 cm. Et nous savons aussi que la distance entre le point S et ce point A' de l'image vaut 28 cm. Nous désignons cette distance SA' par P'. On demande la distance focale du miroir sous ces hypothèses-là et sous l'hypothèse que l'image doit être réduite et renversée. Si la bougie AB se trouve à gauche du centre C du miroir sphérique, alors son image A'B' est effectivement plus petite et renversée. Si le point A de la bougie coïncide avec le point C, centre du miroir, alors l'image A'B' n'est plus plus petite que l'objet AB, mais à la même grandeur. Si le point A de la bougie se trouve entre C et le foyer F, alors l'image A est renversée, mais elle n'est pas plus petite, elle est plus grande. Et si le point A se trouve entre le foyer F et le point S, sommet du miroir sphérique, alors l'image A est plus grande et elle n'est pas renversée. Par conséquent, pour que les données soient vérifiées, il faut que le point A de la bougie se trouve à gauche du centre C du miroir. Ou encore, il faut que le centre C du miroir se trouve à droite du point A de la bougie. Par conséquent, nous devons choisir le centre C du miroir à droite de ce point A, par exemple ici. Et comme le foyer F est le milieu du segment C-S, le foyer F doit se trouver ici, au milieu de ce segment. Commençons les constructions géométriques. Le rayon parallèle issu du point B est réfléchi comme rayon focal. Et le rayon central issu du point B est réfléchi sur lui-même. Et là où ces deux rayons réfléchis se coupent, c'est là que doit se trouver l'image A'B' de hauteur H'. Ces deux triangles A, B, C et A'B'C sont semblables. Donc, par le théorème de Thalès, on peut faire le calcul suivant, grand sur petit égale grand sur petit. Mais on peut aussi faire petit sur grand égale petit sur grand. Faisons cela ici. Donc, petit, c'est la hauteur H' de l'image, H' divisé par grand, ça c'est la hauteur de la bougie, donc H, est égal à petit, la distance A'C, c'est deux fois la distance focale moins cette distance P', donc 2F moins P', divisé par cette distance A'C, et cette distance A'C, c'est la distance petit P moins une fois petit F, deux fois petit F, donc petit P moins deux fois petit F. Ces deux triangles S, D, F et A'B'F sont également semblables, et par conséquent, on peut faire le calcul petit sur grand égale petit sur grand. Donc, ici, petit, c'est H' sur grand, la distance entre D et S, c'est la hauteur H de la bougie, donc divisé par H, est égal à petit, cette distance entre A' et F, c'est la distance P' moins la distance petit F, donc P' moins petit F, divisé par grand, c'est-à-dire divisé par la distance entre S et F, et ça, c'est la distance focale petit F. Ici, nous voyons que la fraction H' sur H est égale à cette fraction-là, et en même temps, nous avons la fraction H' sur H est égale à cette fraction-là, et par conséquent, ces deux fractions doivent être égales. Ici dedans, nous remplaçons P et P' par les deux valeurs connues, comme ça. Dans la première fraction, on peut mettre un 2 en évidence en haut ainsi qu'en bas, et ensuite, on peut simplifier cette fraction par 2. Pour ce qui reste, nous multiplions en croix, et ainsi, nous obtenons cette équation-là. Nous allons appliquer la distributivité des deux côtés, et nous constatons que le terme F carré peut être supprimé des deux côtés. Nous mettons tous les termes en F d'un côté, et nous mettons le petit F en évidence. Ainsi, nous obtenons cette équation-là, qu'il suffit de diviser par 49. Et 980 divisé par 49, ça fait 20. Par conséquent, la distance focale cherchée vaut 20 centimètres, et c'est ça la réponse finale.